Ce prince héritier veut asseoir son couroir. Il veut montrer que c'est lui qui va prendre les règnes destinées de ce royaume. Aussi grande que la Bretagne, cette cité à la pointe de la technologie s'appelle Néop. Je vous remercie très bien le Kingdom de Saudi-Arabia. Je suis très honnête et prouvé pour cette distinction unique. C'est historique pour être le premier robot de la ville à être reconnaissé avec la citizenship. Hi Sophia, comment allez-vous ? Hi there, tout va bien. Je vous remercie très bien. Do you like talking with me ? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. The robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. technologies and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Do you want to destroy humans ? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Neom. Un projet en Arabie Saoudite absolument stupéfiant. Peut-être un cauchemar, mais bon, je ne sais pas. Racontez-nous, on verra. Ça, ça va plus tard, en 2050, oui, quand la ville de Neom sortira du sable saoudien. Une mégalopole de 26 000 mètres carrés située sur les rives de la mer Roux. Oui, c'est tout petit, alors qu'ils voient plutôt les choses en grand. 26 000 kilomètres carrés situés entre l'Egypte et la Jordanie. Une cité à 500 milliards de dollars guidée par la science et la robotique. C'est donc le projet de Neom. Là-bas, Internet sera considéré comme de l'ère numérique. La ville administrée par un e-gouvernement et l'éducation dispensée en ligne. À la baguette de ce rêve fou, c'est le prince héritier Mohamed Ben Salman, baptisé MBS, vous savez, c'est plus moderne. Mais oui, MBS, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prince, qui est un fervent défenseur de 30 ans d'une nouvelle vision de son pays. Son objectif, c'est de le faire passer de l'ère de l'économie pétrolière à l'ère des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, il l'a annoncé la semaine dernière lors du Forum International de Riad à Grand Renfort de Communication. Son projet Neom est notamment avec une vidéo qui est assez intéressante. Vous allez voir, il y a des images plutôt surprenantes, puisqu'on y découvre des femmes, des femmes qui sont comme ça, qui avancent, non voilées, et qui travaillent, et qui travaillent même mélangées avec des hommes. Et oui, voilà la vision que l'on donne des femmes qui se projettent en 2050. Après, on le sait bien, l'accès au permis de conduire cette année, l'autorisation de rentrer dans certains stades. Eh bien, si on se projette, si on croit cette vidéo, en 2050, elles pourront travailler avec des hommes. On n'arrête pas le progrès. Alors, on découvre, Mbess l'a d'ailleurs aussi annoncé, là-bas, dans son allocution, il l'a dit, qu'il faut revenir à une Arabie Saoudite d'il y a des décennies, renouer avec un islam modéré et s'ouvrir aux autres religions. Voilà ce qu'il a annoncé. Alors, on aimerait bien voir ce beau discours suivi, peut-être d'un peu plus de faits, puisqu'on le rappelle, évidemment, ce pays est encore ultra-conservateur et plutôt restrictif en ce qui concerne le droit des femmes. Il a aussi annoncé dans son discours qu'à Néum, il y aura plus de robots que d'habitants. Eh bien, ça tombe bien, puisque l'Arabie Saoudite a aussi, la semaine dernière, donné la première citoyenneté à une humanoïde. Regardez, elle s'appelle Sofia. Elle est composée de silicone et d'électronique et c'est donc le premier robot citoyen, Sofia, qui est donc maintenant, au Royaume, la seule à être autorisée à se déplacer sans voile. Paradoxe. Eh bien, non. Pour l'instant, ça reste une i-démocratie quand même. Oui, oui, pour l'instant, ça reste une démocratie plutôt virtuelle. On est d'accord. Ok, I'm going to destroy humans. No, I take it back. Imaginez la taille de cette future ville de Neutourny. Elle doit être bâtie en Arabie Saoudite entre l'Egypte et la Jordanie et fera 26 500 km². Pour vous donner une petite idée, Paris ne fait que 105,40 km². Elle sera donc environ 250 fois plus grande que notre capitale. En novembre 2017, lors d'une conférence à Riyad, le prince saoudien Mohamed Ben Salman a indiqué un coût de 425 milliards de dollars pour sa ville du futur, soit environ le montant du PIB de la Suisse. Cette ville doit incarner la rupture avec l'Arabie Saoudite du XXe siècle. Un énorme budget financé par le pays et des investisseurs privés. L'Arabie Saoudite a beau être le plus grand exportateur de pétrole au monde, la chute prévisible du brut inquiète le pays. Pour éviter le recours aux combustibles fossiles, Mohamed Ben Salman compte sur Neum pour redresser la barre du pays. Et c'est bien compréhensible. Neum sera une zone de développement économique qui s'inscrit dans le projet Vision 2030. Une première section devrait sortir de terre dès 2025. Cette cité sera guidée par la science et la robotique, administrée par un e-gouvernement. L'éducation y sera dispensée en ligne. Quant au haut débit, il sera également offert à tous les habitants et à disposition dans toute la ville, permettant ainsi la totale collection des services, des produits, des véhicules et des individus. La ville sera en effet alimentée par des énergies propres et renouvelables, comme l'énergie solaire et les éoliennes, et sera axée autour de différents secteurs, comprenant l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation via l'agriculture automatisée verticale, les technologies digitales, les médias et la fabrication de prince. Ce sera un endroit pour les rêveurs, pour le monde, à expliquer le prince. Dans une vidéo de promotion, l'accent est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination, d'origine, ni de religion. La recherche et l'environnement constituent le point d'ancrage de cette ville écologique. Le prince compte y installer cinq palais, oui, cinq palais pour y vivre avec sa famille. Si aucun plan n'a été dévoilé, Mohamed Ben Salman a annoncé que les palais royaux auront une architecture traditionnelle marocaine avec des motifs islamiques et des carreaux colorés. L'ensemble de ces palais sera composé d'un port de plaisance, d'un éditor et d'un carangol. Qu'en sera-t-il de la ville et de ses habitants ? C'est encore un mystère. Ce que l'on sait, c'est que Neom pourrait compter plus de robots que d'habitants. Les véhicules seront autonomes et se loueront sous forme d'abonnement. Quant à la sécurité, elle sera assurée par des drones et des robots. Des robots, eh oui ! Et ça tombe bien puisque l'Arabie Saoudite a donné la première citoyenneté à une humaine de lutte. Elle s'appelle Sofia et est composée majoritairement de silicone et de puces numériques. Bonne soirée. Je m'appelle Sofia et je suis la dernière et la plus grande robot de Hansen Robotics. Merci de m'avoir ici à l'initiative d'investissement. Paradoxe, cette femme, si l'on peut la considérer comme telle en tant que citoyenne saoudienne, aurait apparemment à ce jour plus de droits que les femmes du pays. Curieux, non ? Est-ce que Neom ne serait pas un laboratoire en devenir permettant de voir si les contrôles totales des activités humaines et des individus par l'automatisation et l'informatisation est possible ? Bienvenue à Neom ! Ce qui est sûr, c'est que ce projet va mobiliser des fonds internationaux, rappelons, de plus de 425 milliards de dollars, avec le concours de grandes sociétés mondiales. On n'aurait pas pu commencer par créer un village autonome, une petite ville histoire de voir si la Mayonnaise prend ? Bah non, faut voir grand ! Et en même temps, c'est une sortie de secours pour l'Arabie Saoudite qui a peu le choix. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est une zone désertique et que bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et avec une jeunesse qui veut sortir d'une culture traditionnaliste et réboriste pour aller dans une société moderne, il y a peu de marge de manœuvre pour assurer un avenir au pays. Alors, que se cache derrière le projet Neom qui nous propose un monde rapide, uniformisé, dans lequel nous serons tous reliés et connectés ? Ce modèle de société globalisé, qui se veut être le lieu idéal pour vivre, ne s'apparente-t-il pas à un nouvel ordre mondial ? Et ne va-t-on pas vers une société de cloud encore plus matérialiste, dirigée par un gouvernement artificiel, rappelons-le, un e-gouvernement, auquel nous serons tous soumis ? Alors, la technologie de demain pour un meilleur futur, oui, mais à quel prix ? Et la liberté dans tout ça ? Allez, je vous laisse y réfléchir. En attendant, restez curieux, l'important est de n'avoir cesse de se questionner, la curiosité à sa propre raison d'être. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...